L'objectif de cette vidéo est de montrer comment on peut simplement installer Wordpress sur un panneau de configuration cPanel grâce à l'application Softaculous. Donc ici, vous voyez, tout en bas de mon cPanel, je peux installer tout un tas de choses, donc du Joomla, du PrestaShop, Drupal et Wordpress. Donc là, celui qui m'intéresse pour cette vidéo, c'est Wordpress. Je clique dessus, je tombe sur une page qui me présente le CMS Wordpress, donc le système de gestion de contenu. Si je clique sur Installation, je peux lancer l'installation de Wordpress sur mon espace. Alors, par défaut, il va mettre l'installation dans un dossier qui s'appelle WP. Moi, je vais l'appeler Test, puisque ce blog me sert uniquement pour les tutos. Ici, je pourrais en faire une installation multisite, ce qui me permettrait de gérer plusieurs blogs avec la même interface. Je vais laisser ces mots de passe-là, je les changerai plus tard. L'email de l'administrateur, je vais mettre le mien. Alors, je vais prendre le temps de noter ces identifiants. Ce sera bien en français. Ici, je pourrais choisir un thème. Et là, je vais faire Installation. Alors, ça mettra plus ou moins de temps, suivant votre hébergeur. Ici, vous voyez, c'est déjà terminé. Donc, il me dit que mon site est disponible à cette adresse-là, que l'adresse du panneau de configuration est ici. Donc, en fait, si je clique là, je vais me retrouver sur la page d'accueil. Je mets les mots de passe qui ont été créés pendant l'installation. Je vais demander de ne pas retenir. Et voilà, je suis sur mon blog. Alors, évidemment, pour l'instant, il n'y a rien de paramétré. Ce qu'on peut faire tout de suite, c'est aller dans la partie utilisateur, voir notre profil. Ça va me permettre, par exemple, de changer le mot de passe, de mettre le nom et le prénom de l'administrateur. Alors, je ne vais pas générer un mot de passe là. Ça ne sert à rien, puisque de toute façon, ce site-là n'est pas voué à être utilisé. Ensuite, je vais aller dans la partie Réglages. Généraux. Donc, on retrouve bloc de test, installation de WordPress, ce que j'avais mis dans Softaculous. On retrouve l'adresse du site, l'adresse de l'administrateur. Est-ce que je peux permettre aux gens ou pas de s'inscrire au blog en tant qu'abonné ? Ensuite, la façon dont les dates vont s'afficher. Je vais prendre celle-ci. Le format de l'heure, du 06, ça me convient bien. La semaine débute le lundi, langage, c'est français, j'enregistre. Ensuite, dans Écriture. Pour l'instant, la catégorie par défaut, c'est non catégorisé. Donc, ça veut dire qu'il faudra assez rapidement créer des catégories d'articles. Le format d'articles par défaut, pareil, on pourrait le régler ici. Je ne ferai pas envoyer de mail à mon blog, donc je ne vais pas remplir ça. Ensuite, dans Lecture, qu'est-ce qui fait la page d'accueil ? Est-ce que c'est une page statique ? Est-ce que c'est les derniers articles ? Alors, si je voulais que ça soit une page statique, évidemment, il faudrait d'abord que je crée une page. Enfin, en fait, deux pages. Une page pour la page d'accueil et une page pour les articles. Combien d'articles sont affichés sur la page d'accueil ? 10, en général, ça peut faire beaucoup. En général, je mets 5. Pareil pour les flux de syndication. Est-ce qu'il s'affiche le texte complet ou l'extrait ? Moi, j'ai envie de mettre le texte complet pour l'instant. Est-ce visibilité pour les moteurs de recherche ? Demandez aux moteurs de recherche de ne pas indexer ce site. Ça, c'est si vous vouliez que votre site reste privé et que les moteurs de recherche n'y accèdent pas et ne le renvoient pas dans le résultat. Il faudrait venir cocher la case ici. Ce que je vais faire puisque c'est un site de test. Ensuite, nous avons les options de discussion. Alors, ça, c'est pour régler la façon dont les commentaires s'affichent sur le site. Je vais laisser ce qui est mis par défaut. On peut quand même mettre une liste blanche et une liste noire d'IP, par exemple, d'adresse IP. Si vous repérez des adresses IP qui spamment votre site, vous pouvez les mettre ici. Ensuite, sur les médias. Pour l'instant, il n'y a pas tellement d'options. On verra qu'après avoir ajouté des extensions, on pourra régler bien plus de choses. Et au niveau des permaliens, pareil. Alors, j'aime bien cette écriture-là avec la date et le nom de l'article. Mais vous voyez qu'on peut choisir autre chose. Alors, ce que je déconseille, c'est la simple ici. Parce que ça, ça n'aide absolument pas les moteurs de recherche à indexer votre contenu. P égale 1, 2, 3. Ça, c'est le numéro de votre page. Ça ne veut absolument rien dire pour Google. Ensuite, si je veux améliorer mon site, il faudra que je lui installe des extensions. Alors, les extensions, par défaut, il y en a deux. Il y a Akismet qui permet de gérer les commentaires que je vous conseille d'activer. Et puis une autre est Lodoli qui est plus un petit clin d'œil au clonage. Donc là, moi, en général, je la supprime, je ne m'en sers pas. Et voilà.